salut à tous alors aujourd'hui je vais vous parler d'un frigo américain c'est un frigo américain en fait que j'ai acheté il ya cinq ans et quelques mois voilà c'est un frigo américain qui est de chez je vais vous montrer là de chez samsung il garantisse le compresseur 10 ans on va venir là dessus sur la garantie et moi il a cinq ans en fait ce frigo là que j'ai acheté ils vous le garantissent 10 ans alors du coup on se dit au lieu d'acheter un frigo d'une autre marque pourquoi ne pas partir chez samsung comme une garantie le compresseur 10 ans voilà la garantie de chez samsung en fait j'ai appelé moi il est tombé en panne j'ai appelé et ils m'ont dit le service après-vente ils m'ont dit que la garantie elle comportait le compresseur ok mais que la pièce mais pas la main d'oeuvre qui est qui fallait aller c'est un professionnel agréé par samsung il va nous faire d'abord un devis qui est payant ensuite s'il trouve la panne bien sûr si jamais il trouve la panne qui dit que c'est le compresseur il va nous facturer la main d'oeuvre du changement du compresseur et samsung prend en compte bien sûr que le compresseur lui-même certainement ils doivent s'arranger entre le professionnel parce que comme il est agréé par eux ils doivent leur dire mais écoutez quand c'est le compresseur vous leur facturer la main d'oeuvre plus le devis vouloir facturer le devis 100 euros la main d'oeuvre vous leur remettez pour 200 euros qui fait 300 euros et nous on vous donne le compresseur mais bien sûr vous allez nous le payer ce compresseur là ils vont le payer le professionnel en fait il va déduire de la facture au niveau pour samsung parce que le compresseur il doit coûter une centaine d'euros alors que le pro le professionnel il doit facturer 200 euros à il doit facturer allez 100 euros à samsung pour que samsung puisse avoir les frais rentabilisés mais nous on va payer la totalité en fait on va payer 300 euros en fait c'est un cercle vicieux que samsung se réserve entre eux et leurs professionnels agréés c'est totalement une arnaque ils vous disent que le que le compresseur est garanti mais en fin de compte le compresseur c'est nous mêmes qu'on le paye j'ai essayé de voir avec eux ils m'ont dit de ouvrir le frigo c'est ce que j'ai fait d'éteindre totalement de vider tout ce qu'il ya et d'ouvrir le frigo pendant 48 heures j'ai fait le tour sur le net beaucoup de personnes à ce problème là avec samsung il arrive quand il ya des personnes qui l'ont eu au bout de six mois ce problème là qu'ils ont fait intervenir la garantie plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois que ils ont réussi à réparer et que la panne est revenue en fait si vous avez ce problème là avec samsung un frigo samsung vous allez certainement l'avoir après la garantie moi le conseil que je vous donne c'est de ne pas acheter samsung samsung c'est de la merde je tiens à vous le dire c'est de la merde ils essayent de faire un téléphone ainsi de suite machin mais dans les frigos congélateurs américains ils ne valent rien du tout dès que vous achetez un congélateur américain samsung dites vous bien qu'au bout de trois entre trois et cinq ans votre frigo américain il est mort voilà moi je vous déconseille très fortement d'acheter samsung partez sur une autre marque même si c'est pas de la marque vous allez payer un frigo par exemple équivalent à celui là que moi j'ai payé 1200 balles vous vous allez le payer entre 600 et 700 euros mais même s'il est mort au bout de cinq ans vous aurez perdu 600 euros au lieu d'avoir perdu 1200 euros voilà comme là je vais vous montrer voilà tout ce que je jette tout ça je vais le jeter j'ai déjà jeté deux poches poubelles pleines du frigo ça m'a déjà coûté en course en approvisionnement ça m'a coûté entre 400 et 500 balles pourquoi parce que ça commençait déjà par le congélateur le congélateur il a commencé à ne plus refroidir il ne refroidit c'est plus je me suis dit bon peut-être qu'on n'a pas fermé à le bien la porte et tout ça on a jeté une première fois congélateur plaît on jette aura prévisionne on jette et tout le congélateur il n'a pas fonctionné pendant trois quatre jours il s'est remis à congeler j'ai baissé la température et tout ça machin parce que la température elle clignotait et tout j'ai changé la température je remets à congeler tout ça c'est remis à en fonction au bout de quatre jours on refait les courses on remplit le congélateur bien sûr et une semaine après bam c'est mort congélateur poubelle ah ben je me suis dit bon là il ya un souci je regarde sur le net tout je vois que les gens ils ont des problèmes sur ce frigo là c'est un problème de givre je me dis bon ben c'est que le congélo je laisse le frigo en fonction le frigo au bout de 15 jours après le même problème que le congélateur bam allez tout à la poubelle voilà c'est pour ça que ça m'a coûté entre 400 et 500 euros de de courses de commissions du coup je vous déconseille d'acheter un frigo samsung un congélateur frigo américain ou n'importe lequel samsung dès que vous voyez samsung laissez tomber ça ne vaut rien en fait ils disent que ça vient du thermostat que ça vient du condensateur que ça vient du compresseur que ça vient il ya plein de monde qui ont fait plein de changements de pièces ainsi de suite ils ont rien trouvé il y en a d'autres la réponse la plus fréquente en fait quand vous l'ouvrez et que il marche en fait vous l'ouvrez vous l'éteignez vous l'ouvrez pendant 48 heures vous voulez laisser en fait ils givrent au niveau du radiateur et du compresseur du coup comme ils givrent ça ça fait de la glace sur les tuyaux et du coup il ya plus de gaz qui passe et ça vous coupe le gaz et ça refroidit plus vous allez faire cette méthode là ça va marcher pendant un mois deux mois le temps que vous rapprovisionner bien sûr votre congélateur et votre frigo vous allez contemper ça repart vas-y on fait les courses rempli et là vous allez remplir et bam tout sera mort parce que une fois que vous avez rempli ce problème là il reviendra toujours dès que vous achetez un samsung vous allez le réparer mais le problème il reviendra c'est de la merde n'achetez pas samsung qu'ils aillent se faire foutre parce qu'ils ils ont ce problème là et c'est un problème qui est sur tout leur frigo et par contre ils essayent de pas régler leurs problèmes et de laisser les gens comme ça normalement quand c'est un problème c'est comme dans une concession de voitures ils rappellent toutes les voitures pour réparer leurs problèmes là ils ne rappellent pas leur frigo ils essayent pas de réparer leurs problèmes ils laissent les gens se démerder et ils disent que ce n'est pas un problème de fabrication alors que c'est un problème de fabrication si vous avez un samsung vous avez ce problème là et que vous voulez qu'on se réunisse plusieurs personnes pour pouvoir les traîner au tribunal pour qu'ils puissent faire voir que c'est une que c'est un problème de fabrication je suis ouvert vous pouvez laisser vos liens je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui ont ce problème là et qu'ils n'ont pas de suite et ils doivent se démerder alors que vous avez mis entre 1000 et 1200 balles pour acheter un frigo comme ça et c'est pas normal qu'au bout de quatre ans trois ans deux ans dès que votre garantie est passé et que vous êtes emmerdé comme ça et que personne ne vous suit et qu'ils s'en foutent en fait ils s'en mettent plein les poches ils vous laissent vous démerder samsung c'est des gros con ils nous laissent nous démerder nous mêmes moi je dis des gros mots peut-être que youtube ils vont m'écrire des messages et tout pour dire que j'ai dit des gros mots sur une société ben ouais j'ose dire des gros mots c'est des enculés nous baise tout simplement ils nous baise ils nous font payer des produits à prix fort et une fois qu'on a payé ces produits à prix fort ça dure même pas dix ans alors qu'ils nous garantissent un compresseur dix ans ils nous disent oui c'est garanti d'accord on passe avec la garantie mais croyez moi en passant avec un professionnel de chez samsung agréé vous paierez plus cher que si vous passez avec un professionnel petit artisan du coin ça vous reviendra beaucoup moins cher c'est vraiment de l'arnaque de l'arnaque n'allez pas chez samsung n'allez pas chez samsung c'est des enculés c'est des enculés ils savent qu'ils ont ce problème là depuis des années et rectifie pas leurs problèmes ils laissent les gens se démerder vous acheter et vous démerder si vous avez un souci pareil que moi sur ce frigo là venez poser votre commentaire n'hésitez pas et les gens qui disent oui je suis satisfait de mon frigo samsung ça fait six ans ça fait sept ans mais tôt tard vous aurez ce problème là je vous le jure que vous l'aurez parce que tout le monde a eu ce problème là avec ces frigos là du coup il y en a ras le bol de payer et que ça ne marche pas j'avais aussi un souci avec un frigo que j'avais acheté il n'était pas de marque au bout de cinq ans et demi il a stoppé j'ai réussi à le démarrer en fait c'est quand ils mettent des minuteurs derrière il est juste au niveau du compresseur c'était un minuteur comme une montre plein de petits hommes des petits cadrans de montre pareil et au bout de cinq ans il a coupé j'ai ouvert à l'arrière j'ai réussi à le faire démarrer en tournant tout simplement juste j'ai fait un petit coup je l'ai démarré et le minuteur au bout de quinze jours à moi il a il a arrêté directement j'ai tiré le frigo et je refais démarrer le minuteur et croyez moi le frigo je les gardais deux ans et demi après il marchait toujours le frigo je l'ai revendu sur le bon coin et il marche toujours c'est juste un minuteur qui nous met à l'arrière pour qu'au bout de la de la garantie ils se mettent en sécurité ils se mettent juste au delà des cinq ans parce que des fois on prend l'extension de garantie on se dit bon ben cinq ans on est on est pépère mais dépasser les cinq ans et bam c'est que des gros cons et n'hésitez pas j'essaierai je vais faire une vidéo je vais essayer de le démonter ce frigo là je vais vous montrer le compartiment de givre je ferai une vidéo là dessus après je montrerai le compartiment là où il givre et je vais regarder s'il ya un minuteur et je vous montrerai là où il est le minuteur si jamais votre frigo il s'arrête comment actionner ce minuteur là pour pas être emmerdé pour pouvoir réactionner de suite votre frigo voilà j'espère que ma vidéo pour vous aider à enfin va pas trop vous aider et pour oui vous aider à ne pas acheter un frigo samsung et surtout si jamais vous avez eu ce souci là n'hésitez pas à venir poser des commentaires n'hésitez pas à venir à crier votre rage et pourquoi ne pourquoi pas se réunir pour pouvoir foutre ces connards de les traîner dans les tribunaux voilà mais je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne vidéo